Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, cette association nous tient à cœur à Happy New. Et quand on s'est parlé avec Denis au départ, on s'est dit mais quel pourrait être un nouveau thème qui nous permette de réfléchir ensemble ? Et rapidement, on s'est posé la question d'un élément clair qui était de dire mais comment dans les métiers de la salle, on peut transformer un besoin en enjeu. C'est vrai que le thème de mon introduction, en tout cas de mon partage d'informations avec vous, puis je l'ai fait un peu sur le thème de la gastronomie. Alors je pense à toute la restauration et sur le thème de la gastronomie. 71%. 71% des restaurants gastronomiques en France qui ont une étoile au Guide Michelin, n'ont plus de cartes de restaurant et n'offrent que des menus. 71%. Alors vous imaginez, vous, vous êtes un client, vous allez chez un magasin de voitures, Mercedes, Audi, vous rentrez dans cette maison, vous dites bonjour, j'aimerais bien avoir une nouvelle voiture. Alors écoutez, je l'imagine peut-être l'extérieur noir avec des chromes et puis un peu de cuir. Alors monsieur, excusez-moi, le chef d'atelier a décidé de vous faire une surprise. Vous ne pouvez plus choisir la voiture que vous voulez. Mais c'est une voiture à l'aveugle. Faites-nous confiance, donnez-nous votre numéro de carte bancaire, c'est payé tout de suite pour éviter les no-shows, puis en même temps on verra bien ce que vous aurez comme voiture. Mais c'est ce qui se passe dans les restaurants gastronomiques. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on se dit aujourd'hui et tous les jours, j'interviens dans une maison où on me dit mais Rémi, attendez, c'est difficile, il n'y a plus de clients, c'est un peu dire, c'est sûrement l'histoire de budget, d'inflation. Non, non, mais peut-être que ce doit être le contexte géopolitique, c'est difficile à l'étranger. Ah non, c'est la météo. En fait, est-ce que c'est le conjoncturel, la raison pour laquelle la restaurant gastronomique marche le moins bien en ce moment ? Est-ce que c'est pas plutôt le structurel ? Est-ce qu'on n'aurait pas un problème d'offre ? C'est incroyable quand même cet élément-là. Et j'imagine les métiers de la salle qui doivent rencontrer un client, aller proposer un menu, une carte et on leur dit non, il n'y a plus que des menus, monsieur, vous n'avez plus le choix. Voir, c'est un menu à la veule. Ah ça, c'est un chef d'entreprise visionnaire, les menus à la veule. Alors, on va dire. Ça va pas venir, mais... Donc moi, si vous voulez, ça me fait poser plein de questions. Alors, vous savez que ma femme, on va beaucoup au restaurant. On va en faire ça. Alors, il y a deux, trois ans. On décide d'aller dans un restaurant de trois étoiles. On y va parce que généralement, les sièges sont confortables. Et puis, on arrive dedans. Vous savez, on est au mois de juin. Vous avez encore les derniers rayons du soleil qui vous chauffent le visage. Vous êtes en terrasse. Vous avez commandé un champagne. Le verre est glacé. Plutôt en verre de vin blanc, parce que... En verre à vin, pardon, parce que c'est un verre un peu excitatif. Vous vous asseyez. Vous êtes heureux. Et vous, vous êtes là pour dire je t'aime à votre femme. Puis ma femme, c'est bon. Et moi, je suis là. On est assis. On commence à profiter du moment. Et puis, il y a le premier maître d'hôtel qui arrive dans la maison. Il lui dit, écoutez, monsieur, voilà, beaucoup de petites carottes, machin, etc. Bon, on raconte le premier, lui se bouche. Quand même un poème à l'après-mère, un peu long. Bon, c'est tout. Moi, je suis. Mon enjeu, vous l'avez compris. C'est de dire je t'aime à ma femme. C'est pas de décorer la carotte. Et puis, c'est tout. Au bout de deux minutes, arrive un deuxième élément. Alors, moi, évidemment, comme je veux dire je t'aime, vous voyez, je fais J, E, T, apostrophe, enfin, je suis amoureux. Et là, on vient m'expliquer que c'est le radis qui a été récolté à moins de 100 kilomètres en élocal mort, etc. Enfin, je me dis, c'est un peu l'enconne. Alors là, vous voyez, sur un gros pavé, au moment où il me le décrit. Puis là, il y a le troisième, elle est un peu plus jeune. Alors, je lui dis, c'est bon, il va me faire un trompe dans le jeune chipiti. Il va prendre un peu de temps, mais il va me raconter encore l'histoire de la sardine. Et en même temps, je n'ai pas envie. Je ne suis pas venu pour ça. Mon enjeu, ce n'est pas de manger. Eux, ils ont des besoins d'information. Alors, je dis, mais de tel, j'écoutais. Arrêtez, ce n'est pas grave. Dites au chef qu'il envoie les pégagouettes et les chips tout de suite. On va s'arrêter là. On veut rester ensemble. Elle me dit, monsieur, ce n'est pas possible. J'ai commencé à ce pas possible. Après, vous savez, quand on dit pas possible pour un client, c'est une espèce de radar qui s'excite. Alors, il me dit, oui, vous comprenez, le chef, au départ, on servait les six amuse-bousses d'un coup. On décrivait tout. Et comme on décrivait tout, le client ne se souvenait pas de ce qu'il avait mangé. Donc, on vient voir le client toutes les trois minutes pour l'interrompre, pendant son apéritif, pour être sûr et certain que vous vous souvenez de ce qu'on avait mangé. Alors là, vous savez, moi, je suis à un radar, système de scud aussi, le punchline qui mène bien. Je dis, non, ce n'est pas vous, si je ne me suis pas pas. Alors, mon épouse me calme et me dit, mais finalement, ce que vous voulez me dire, mon mari, c'est qu'il faut absolument, on va faire le grand menu, donc vous pouvez vous arrêter là. Puis là, ma femme, elle est équipée de Patriot, moi, c'est plutôt de scud, vous avez compris, donc elle m'a calmé le truc. Et finalement, je me suis dit, mais est-ce que cette profession, elle n'a pas des difficultés parce que tout est centré sur, finalement, l'ego d'une personne et qui lui attend un client. Et si vous voulez, toutes ces expériences, elles s'en remettent d'ailleurs. Un autre jour, je vais dans un restaurant en Ritois et en Provence, on me dit que c'est un de mes nouveaux chefs, c'est formidable. J'y vais, je m'assois. On est heureux, on s'installe, on mange. Et puis finalement, on est tellement heureux, on refait le monde. Et nous, quand on refait le monde, on sera mignons. Et donc, je dis, ben, donnez-moi la carte des vins et donnez-moi un peu de fromage. Et là, la maître d'hôtel m'apporte la carte des vins, formidable, la maître d'hôtel. Elle me dit, monsieur, je suis vraiment désolé, je ne dois pas vous proposer de fromage. Le chef n'aime pas de fromage. Je vous assure que c'est pas. Et alors là, si vous voulez, bon, je regarde ma femme, la triote, je dis, bon, j'y vais, j'y vais pas. Et elle me dit, non, là, c'est stupide. Je peux vous dire, ça c'est bien. Bon, tout ça, pourquoi je vous donne ces vrais exemples de vie ? Parce que finalement, je me demande si la gastronomie, c'est pas devenu le tiers-monde de la restauration. C'est-à-dire que l'offre aujourd'hui, elle est décidée par une personne, par un élément, par un thème qui fait que le client ou tous les business qui se montent aujourd'hui sont basés sur les réponses d'un client à ses attentes. Finalement, dans la gastronomie, on ne la fait plus. Et c'est peut-être ça qui est en train de se passer. Et alors, je me suis dit, mais elle est où la solution ? Comment on va faire pour réinventer demain une gastronomie en France, en Belgique ? Là, on va la réinventer parce que la solution, elle est en face de moi. La solution, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous. C'est-à-dire que les meilleures personnes qui sont en contact des clients pour aller chercher et comprendre les enjeux, c'est bien entendu les métiers de la salle. Et c'est peut-être ça ce qui va changer notre point de vue dans les années à venir. Et c'est la raison pour laquelle l'avenir de la restauration, c'est vous. C'est ces métiers-là qui sont en contact avec les clients pour comprendre aujourd'hui ce qu'ils ont besoin. Et c'est tous ces éléments-là que j'aimerais maintenant avoir posé, après avoir posé le débat, vous proposer les solutions. Comment les métiers de la salle vont inventer l'avenir de la gastronomie française et belge. Alors, il y a un élément, et vous comprenez, c'est pour ça que j'aime cette association, c'est que finalement la réponse, c'est bien pour moi, c'est l'humain. Et si c'est l'humain, c'est parce qu'il y a deux éléments sur lesquels nous pouvons aller. Le premier, c'est que si on veut demain anticiper les nouveaux enjeux du client, eh bien il faut qu'on remette au cœur de notre processus la conversation et plus l'information. Et le deuxième élément qu'il faut qu'on mette au cœur de notre processus, c'est la considération envers nos collaborateurs et nos collaboratrices. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête déjà sur la notion de la conversation. « Bonjour Monsieur Royon, bonjour Monsieur, je suis raffiné d'être assis entre-tels, mais moi de même, je me fais une joie d'être parmi vous. Voilà la carte de restaurant. Quelles sont vos contraintes alimentaires ? » « Ah, tant qu'on me propose une offre, en même temps on me demande mes contraintes. « Bonjour Monsieur, je voudrais acheter une Porsche. Ah oui, très bien. Ah, il faut absolument que je vous parle de mon limitateur de vitesse. » Est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un qui vend aujourd'hui une autre voiture qui finalement va vite de les contraintes au départ dans ses argumentaires commerciales ? Alors, je comprends qu'évidemment les contraintes alimentaires, on a mené une étude où il y a à peu près 5 ans, il y a environ 30% des personnes qui ont une rente alimentaire, 2% c'est réel, c'est-à-dire ils ont un vrai problème physique, et 28% c'est parce qu'il est influenceuse d'Ambiba qui a dit que l'huile d'Arachis ça donnait un bon état en automne. Bien. Donc, finalement, il faut le prendre en compte. Mais comme il faut le prendre en compte aujourd'hui, on est dans une solution où vous, au départ, le premier aliment que vous allez chercher, c'est de la contrainte. Donc il faut se poser la question. Est-ce qu'on étale une conversation avec quelqu'un qui a de la contrainte ? « Monsieur, bonjour, bonjour monsieur, je suis arrivé à des accueillers dans mon restaurant, c'est formidable. Mais qu'est-ce que les gens et vous, monsieur ? » Moi, je fais du Jura. Oh, le Jura formidable ! Cette région extraordinaire, enfin, 20 jours, c'est fabuleux ! Ah, voilà le maître de terre. C'est bon, je vais commander les Saint-Jacques, les trues blanches. Eh, il me met en joie. Pourquoi il me met en joie ? Parce qu'il s'intéresse à moi. Il ne me demande pas mes contraintes. Il envoie un message sonar qui me permet de passer d'une logique d'information et de logique de conversation. Ah, monsieur, oui, en plus, moi, je ne crois plus compter. C'est quand même un peu meilleur que les voyeurs suisses. Ah, ben, évidemment, évidemment. Ben, écoutez, donnez-moi le menu, puis en même temps, je mets le papier, j'achète le fond de carrière. Eh oui, c'est ça. Un client, il est prêt à consommer à partir du moment où on s'intéresse à lui. Pas inévitablement si j'arrive avec des contraintes. Moi, je vais dans des restaurants, parfois, on parle du couteau. Tu arrives, tu t'assoies. Je dis, ah, monsieur, je voudrais vous parler du couteau. Il a été trempé dans une lave. Mais qu'est-ce qu'on vient de parler du couteau ? Vous pensez que moi, après, je suis là, ben oui, oui, vous avez raison, je pensais tourner un remake, finalement, du dernier Samoaï, avec cette lame. Vraiment, mais elle était utile. Moi, je suis connu au restaurant pour dire je t'aime à ma femme. Je ne vais pas venir au restaurant pour, finalement, avoir des informations qui ne servent pas à mon expérience. Qu'est-ce qui va faire qu'on va revenir aux enjeux et que les clients vont venir dans les restaurants ? Parce que les maîtres d'hôtel ont le pouvoir de la conversation. Et, en fait, on pense qu'il faut les gager d'informations. Donc, c'est un récital. Du menu que vous avez déjà lu sur le site Internet, du menu que vous avez déjà lu dessus, et puis du plat qu'on vous annonce, du menu que vous avez déjà lu trois fois. Et ça, on dit, non, non, mais, c'est un métier de la femme. Non, vous avez un pouvoir extraordinaire. Le métier de la conversation. Je vous ai parlé de la conversation parce que c'est une relation qu'on a avec les clients. Et donc, vous l'avez compris, la conversation, qu'est-ce que c'est ? C'est la réflexion sur le service. Finalement, c'est des questions pour comprendre, des mots pour le dire, et des gestes pour le faire. J'aimerais aborder maintenant, vous, un deuxième sujet, qui est celui de la considération. La considération, si vous voulez, c'est ce parfait équilibre en termes de management quand je donne 50% d'assistance pour 50% d'exigence. Et finalement, toute cette partie de considération, elle est essentielle aujourd'hui à avoir dans une entreprise. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que l'avenir de demain, dans vos maisons, c'est évidemment d'avoir des bras pour découper le poulet, pour la resservir. Les collaboratrices et les collaborateurs dont on parlait tout à l'heure. Et donc, je crois que s'il y a bien un métier qui doit se mêler d'un thème qu'on appelle la marque employeur, c'est le même thème. Parce que qui est au mieux au courant des attentes et des besoins du client, et qui est la plus belle personne au sein d'un hôtel-restaurant qu'à l'attitude, c'est à les mettre de terre. Donc, alors, demandez-vous au DRH, ils font des DPAE, des ruptures conventionnelles, ils n'ont pas le temps. Donc, finalement, s'il y a bien quelqu'un qui doit réfléchir à ce qu'est une marque employeur, ce sont vos objectifs. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, définir sa marque employeur, qu'est-ce que c'est ? C'est la culture de l'entreprise, c'est l'équilibre de vie-travail et c'est les perspectives de développement. Et ça, j'y crois beaucoup. Parce que, finalement, quand on commence à s'intégrer à la dimension de marque employeur dans une entreprise, on donne du sens auprès des collaborateurs. Alors, comment on fait ? Écoutez, moi, je vous invite à réfléchir, à poser des questions ouvertes auprès des autres managers que vous avez. Je vous invite à faire des questions avec des formulaires qu'on peut envoyer de manière anonyme aux collaborateurs pour ressentir leur ambiance au travail et ce qui fait que, finalement, on est deux. Et puis, le troisième élément, c'est tout simplement de faire des workshops dans lesquels on a la possibilité de créer collectivement un projet commun à l'entreprise qui replace le client au niveau des enjeux et qui répond d'un autre côté au fait que les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, c'est un métier attractif. Mais si vous ne réfléchissez pas à ce domaine-là, naturellement, on ne trouvera pas de nouveaux collaborateurs et de collaboratrices parce que, croyez-moi, ceux qui vont arriver, ce sont des gens en reconversion. Ils seront fin d'autres métiers. Et c'est la raison pour laquelle il faut leur parler différemment. Alors, c'était les deux thèmes que j'avais envie d'aborder avec vous ce matin parce que, naturellement, vous l'avez compris, dans cette idée-là, à la fois il y a leur reconversion, à la fois il y a la dimension de la considération et à la fois il y a la conversation. Et sur la notion de la, justement, considération, je voudrais vous montrer un petit film qui a été imaginé par un maître d'hôtel qui s'appelle Fabien, qui a été imaginé par un sommelier qui s'appelle Ludovic, qui sont des personnes qui travaillent chez Emmanuel Renaud. Et Emmanuel Renaud a voulu en être le porte-parole dans la manière de poser les mots et c'est eux qui l'ont écrit. avec le gain. Je pense que c'est une question de chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment et puis c'est ça qui vous fait cette émulation. Je ne suis pas originaire de Haute-Savoie mais j'aime l'endroit, j'aime le lieu, j'aime la montagne. Je vois des gamins qui viennent chez moi, qui ont les yeux qui pétillent quand ils me regardent. C'est important parce que moi, j'avais la même chose quand je voyais mes chefs référents. Avant même d'être cuisinier, j'ai toujours été cueilleur de champignons, j'ai toujours été dans les bois. Donc j'ai un vrai rapport avec le produit et avec la nature qui est très proche. C'est important d'avoir les pieds sur terre, de savoir d'où on vient. Donc on a une vraie inspiration nature, que ce soit à travers les cueillettes, herbes, graines, racines, selon les saisons. Pour les clients, je veux qu'ils aient le meilleur confort et je pense que le plus important, c'est qu'ils se sentent à la maison. C'est ça la marque employeure. C'est cette dynamique, si vous voulez, qui fait qu'à un moment ou à un autre, il faut aujourd'hui dans des entreprises consacrer du temps et du budget à trouver des solutions pour trouver des clients. Mais aujourd'hui, c'est important aussi de le faire sur la partie des collaborateurs. En tout cas, tout à l'heure, je vous disais, et c'était important pour moi de me dire que l'avenir, c'est vous, parce que je crois que dans chaque regard des maîtres d'hôtel, il y a le progrès, il y a l'innovation. Et j'ai voulu justement répondre à cette question, si on peut revenir à mon petit PowerPoint, excusez-moi. Et c'était important pour moi de dire car si j'avais à répondre à cette question, comment transformer aujourd'hui un besoin en enjeu, vous l'avez compris, pour moi, la réponse, c'est humain. Et si l'aventure de Nier et ses alcoolites m'avaient posé la question, mais quelle est la différence entre un chef de cuisine et un maître d'hôtel, je lui aurais répondu, un chef de cuisine, c'est quelqu'un qu'on aime lire, et un maître d'hôtel, c'est quelqu'un qu'on aime. Merci. Et si je peux me permettre juste d'intervenir sur ce que tu viens de dire, je pense que ma génération, on était, on est encore, on était au service de la cuisine et au service du chef, peut-être un petit peu avant d'être au service de nos clients, dont l'idée, avez-vous une contrainte alimentaire parce qu'on veut arranger la cuisine, etc. Et c'est tout à fait vrai ce que tu viens de dire. C'est pour ça qu'il faut que les nouvelles générations reprennent un peu ce 50-50 qui me semble important dans la salle de restaurant. En tout cas, c'était le message que je voulais vous faire passer. Alors, avec quelques anecdotes, évidemment que j'ai voulu savoureuse, mais je vous assure que c'est ce que j'ai vécu en allant dans certains restaurants. Et je sais que le pouvoir, vous allez le reprendre et en reprenant le pouvoir, vous recentrez au cœur du processus qui est essentiel, le bonheur du client.